Hello à toutes et tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo FAQ, foire aux questions, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur Instagram et sur Youtube. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, parce que maintenant on est plus de 500, donc merci beaucoup. Et donc je vais répondre à toutes vos questions, du moins je vais essayer, voilà. Il y a certaines que je n'ai pas prises en compte parce qu'elles rentrent dans le cadre de vidéos, comme par exemple classement de personnages, etc., classement de films. Donc écoutez, je vous laisserai à ce moment-là découvrir mes préférences. Donc on va commencer par les questions sur Instagram. Voilà, donc première question de Ninodienne, pourquoi n'aimes-tu pas Tina ? Donc si je n'aime pas le personnage de Tina, c'est parce que je la trouve très ennuyante, elle dégage quelque chose de très plat, et le fait que déjà dans le premier film des animaux fantastiques, elle ne cherche pas à aider Newt, mais tout simplement à faire son travail, je la trouve assez égoïste et centrée sur elle-même, immature. Donc c'est pour ces raisons-là que je n'aime pas le personnage de Tina. Ensuite, Maoshita, si tu avais la possibilité de vivre dans un des romans de Harry Potter, lequel choisis-tu ? Alors je choisirais le deuxième roman, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà, parce que c'est à ce moment-là qu'on en sait plus sur Salazar Serpentard, etc., qu'on en sait un peu plus sur les Serpentards. Je trouve que la maison est mise en avant, même si ce n'est pas pour les bons côtés. Mais voilà, c'est dans celui-ci que je choisirais de vivre. Troisième question de Sirius Patmol. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans Harry Potter ? Alors ce qui me plaît le plus dans Harry Potter, c'est la magie, le fantastique, tout ce qui tourne autour de ça. Voilà, c'est une question assez compliquée. Mais globalement, je dirais que c'est la magie, l'essor, l'univers, voilà, tout simplement. Question de Potterhead Drago. Quel est ta deuxième et troisième saga de film préférée, juste après l'univers Harry Potter ? Donc j'ai une deuxième saga préférée, qui est Twilight, voilà. Troisième saga, non pas spécialement, après c'est des films, mais deuxième saga préférée, Twilight. Ensuite, Negan Triss, quel acteur ou actrice d'Harry Potter ou des animaux fantastiques tu aimerais rencontrer ? Alors, j'aimerais bien rencontrer Tom Felton, si je dis pas de conneries sur le nom, donc Draco. Pour ce qui est Harry Potter, et pour ce qui est des animaux fantastiques, j'ai pas spécialement de préférence. Je dirais l'état l'estrange, voilà. C'est l'actrice que j'aimerais rencontrer avec Newt, mais bon, si je devais choisir, je dirais l'état l'estrange, parce que j'aime beaucoup le travail de l'actrice Zoé Kravitz. Sixième question, c'est quoi l'objet d'Harry Potter que tu rêverais d'avoir ? Alors, j'aimerais bien voir le Nimbus 2001, de Draco Balfoy. Je l'ai déjà vu en plus en vrai dans la boutique Noble Collection à Londres, et il est vraiment très très beau, en plus d'être très très cher. Léane HP, ton personnage Harry Potter préféré ? Alors, mon personnage Harry Potter préféré, c'est Tom Gédusor. Encore une question de Potter et Drago. C'est vrai que j'avais pas mis ensemble, mais... En tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux, d'avoir envoyé des questions, parce que, voilà, ça prouve l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Quels sont les objets que tu rêverais d'avoir pour compléter ta collection HP ? Donc, le Nimbus 2001, le sablier du professeur Snow Horn. Qu'est-ce que je voudrais avoir aussi ? Le journal de Tom Gédusor, aussi, que je n'ai pas. Alors, ensuite, je passe aux questions qui m'ont été posées sur YouTube. Alors, désolée si j'écorche les pseudos. Ça va être un peu compliqué. Alors, Slaverine, bon, là, ça va. 2408, ça S, qui me demande quel est le personnage que tu détestes le plus ? Gilderoy Lockhart. Voilà, qui sert à rien, d'ailleurs. Et ensuite, quel est ton Harry préféré dans le livre et le film ? Donc, dans le livre, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans le film, j'irais Harry Potter et le prisonnier d'Ascarbon. Ensuite, Kailo Snow qui me demande quel est l'objet Harry Potter ou des animaux fantastiques que tu rêverais d'avoir ? Donc, ça, je pense que j'ai répondu. Oui, j'ai répondu. Donc, l'objet Harry Potter, j'ai parlé du Nimbus 2001. Et des animaux fantastiques, j'aimerais bien voir la valise de Newt. Ensuite, David Kozlowski qui m'a posé beaucoup de questions que je remercie au passage. Par contre, j'ai fait le tri dans tes questions, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des vidéos que je vais faire prochainement. Donc, du coup, je ne les ai pas inclus comme les classements, etc. Donc, tu auras des réponses à tes questions par la suite. Pourquoi avoir voulu créer une chaîne YouTube ? Donc, j'ai créé une chaîne YouTube pour partager ma passion autour de Harry Potter, même si à la base, je parlais plus de lecture, manga, etc. Parce que je suis quand même une geek. Je suis une geek, j'aime différentes choses en dehors d'Harry Potter, comme les mangas, les animes, les séries télévision, etc. Mais là, je l'ai repris il y a environ un an, je crois. Et j'ai décidé de la convertir en chaîne Potterienne parce que j'avais envie, comme j'ai dit, de partager ma passion, mes points de vue, etc. Et faire ressortir la maison Serpentard, évidemment. Quel est ton objet préféré de ta collection ? La baguette de Voldemort, qui est magnifique. Je trouve que c'est l'une des... Vraiment, pour moi, en tout cas, dans ma collection, c'est la plus belle baguette que je possède. Quel est l'acteur HP que tu aimerais rencontrer ? Donc, je l'ai dit, c'est Draco Malfoy. Et quel est ton cours préféré à Poudlard ? Le cours du Professeur Rock, le cours des potions. Voilà. Donc, j'ai eu pas mal de questions et je vous remercie encore de vos abonnements, de vos commentaires, de votre soutien. Et voilà, de m'aider à faire avancer la chaîne un peu plus loin chaque jour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De toute façon, je note tout. Et si je dois faire une prochaine FAQ pour les 1000 abonnés, pourquoi pas ? Donc, du coup, j'y prendrai compte et puis je les ressortirai à ce moment-là. En tout cas, merci d'être nombreux un peu plus chaque jour. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501